Pour l'instant, j'ai bougé ma chaussette. Tipo les gens, vous avez été assez nombreux dans les commentaires de la vidéo du déni et la vidéo du doute à me faire remarquer un truc, en fait, c'est que je n'avais pas parlé du syndrome de l'imposteur. Et du coup, ça m'a fait penser, est-ce que c'est vraiment du doute, etc., comment ça s'organise, est-ce que j'en parle, est-ce que je trouvais ça vachement intéressant et c'est effectivement quelque chose que j'ai ressenti de cette façon-là, en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de la légitimité d'une façon globale, être trans et comment on aborde notre légitimité, comment on la ressent, comment elle s'intègre dans notre vécu, etc. La légitimité, c'est un truc qui est particulièrement complexe, je trouve, à avoir en tant que personne queer. C'est une thématique qui revient régulièrement, c'est quelque chose avec laquelle on est beaucoup à avoir du mal. Et pour moi, on est beaucoup à avoir du mal, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de débats intra-communautaires sur qui est légitime et qui ne l'est pas. Je ferai une vidéo à ce sujet un jour, qui s'appellera le gatekeeping, qui sera peut-être pas exactement comme ça, mais bref, pour donner une définition hyper rapide, c'est le fait de choisir un petit peu qui est quelque chose et qui ne l'est pas. C'est un peu le videur à l'entrée de la boîte de nuit qui décide qui rentre et qui ne rentre pas. Sauf que, du coup, ça a un impact direct sur nous, c'est que souvent, avant de pouvoir se coller nos identités, avant de pouvoir revendiquer les étiquettes, on a souvent l'impression d'être obligé de cocher un certain nombre de cases pour pouvoir se dire légitime, pour pouvoir dire « ok, je suis ça, ok, je suis ça ». Et il y a plein de facteurs, en fait, là-dessus. Il y a notamment le fait qu'en tant que personne queer, on manque de bonnes représentations dans les médias. Donc c'est difficile de nous identifier à des gens qu'on voit et qui nous sont présentés comme des gens qui existent, en fait, vu qu'on est souvent présentés soit par des caricatures, soit on n'est pas juste présentés du tout. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est, du coup, intracommunautaire, je le disais, avec une certaine violence qui est exercée de savoir qui est légitime à se dire, par exemple, trans ou non-binaire, qui ne l'est pas, qui est queer, qui est LGBT, etc. Et là où même certaines personnes vont prôner l'autodéfinition, par exemple, bah, même là, des fois, ça coince avec certaines étiquettes, certains milieux, certaines personnes, tout simplement. Et tout ce gatekeeping, c'est quelque chose qu'on intègre et qui se greffe aussi à notre imaginaire comme une sorte de, bah, qu'est-ce que la société nous renvoie, au final. Parce que les communautés queer, c'est une société aussi, c'est aussi quelque chose qui peut faire pression sur nous. Donc on a ce petit gendarme dans la tête qui nous dit, « Hey, tu peux pas être trans parce que tu as pas rempli le laisser-passer à 38, et du coup, ça marche pas. » Et du coup, on se retrouve à galérer avec cette notion de légitimité et à se dire qu'on n'est toujours pas assez. Et du coup, la plupart d'entre nous, on se dit, on essaye de cocher ces cases, on se dit, « Est-ce que je suis vraiment suffisamment femme pour justifier une transition et être une meuf trans ? » « Est-ce que je suis suffisamment dehors des normes de la binarité pour me revendiquer non-binaire ? » « Est-ce que j'ai la bonne couleur de cheveux pour être non-binaire ? » « Ah ! Peut-on être non-binaire sans avoir les cheveux verts ? » En voilà une question pertinente. Et du coup, on essaye à tout prix de jongler avec ce que j'évoquais au tout début de la vidéo aussi, du coup, le syndrome de l'imposteur qui est cette idée que quoi qu'on fasse, on le fait pas nécessairement pour des bonnes raisons, ou alors on n'est pas la meilleure personne pour faire ce genre de choses. Et en gros, c'est diminuer l'intégralité de ce qu'on fait, diminuer l'intégralité de ce qu'on est. Et du coup, tout ça, ça nous empêche de nous voir à notre juste valeur, de voir nos vrais caractères, de voir qui on est en vrai, et pas seulement l'espèce de version médiocrisée qu'on se projette. C'est assez difficile de gérer ça avec une identité queer qu'on a parfois du mal à assumer, pas parce qu'elle est opprimante, mais tout simplement parce qu'on ne sait pas si on a le droit, on ne sait pas si on est autorisé. Et c'est hyper violent qu'on se pose ces questions-là. Qui est légitime à nous dire qu'on est autorisé à faire des trucs ? Ça n'a pas de sens. Et voilà, et c'est doublé avec le fait qu'on n'aurait pas le droit à l'erreur non plus. Il faudrait absolument être 100% sûr. Alors que c'est impossible. Qui peut être 100% sûr de quoi que ce soit, à peu de choses près ? Quand tu te lances dans cette espèce de réflexion sur toi-même en permanence, et où tu mets tout en doute dans la balance, et où tu te demandes vraiment si tu as le droit de faire les choses, si tu es la bonne personne pour le faire, si tu es légitime à le faire, au final, quelque part, tu n'avances pas, tu ne te lances pas, tu ne fais pas les erreurs éventuellement que tu as besoin de faire, et c'est assez nul. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir aimé les robes et le rose depuis sa plus tendre enfance pour pouvoir se dire une femme. Il n'y a pas besoin de ne jamais avoir couché d'homme pour se dire lesbienne. Il n'y a pas besoin de se teindre nécessairement les cheveux en verre pour être non-binaire. Voilà. C'était un peu chaotique, mais j'espère que ça a apporté quelque chose. Si vous voulez me soutenir, vous avez tout ce qu'il faut dans la description, et puis sans doute à la fin de la vidéo, il y a des petits machins cliquables, etc., pour me soutenir sur Utip. Le moindre euro compte. Vous êtes 3500 abonnés, je serai riche si tout le monde donnait un euro. Et surtout, partagez. Partagez plein. Anyway, je vous fais des bisous. Et puis, tipoui, tipoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada